Musique Salut la compagnie, me revoici dans un update solo pour vous faire un update 100% romance C'est vrai que d'habitude je mélange assez la SFRFF et la romance parce que généralement j'alterne dans mes lectures Mais pour deux raisons, cette fois-ci je vous fais un update 100% romance Première raison, je sais pas, j'ai lu plus de romances, je pense que c'est le fait d'avoir été au festival qui m'a plus mis dans le mood etc Donc pas mal de romances que j'ai lu et deuxièmement parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment la New Romance Donc j'ai décidé d'en faire un update spécial New Romance On aura ici deux maisons d'édition qui seront représentées Je voulais vous en mettre plus mais j'ai pas eu le temps d'assez lire avant de devoir vous filmer cet update Sinon j'aurais eu trop de retard Donc malheureusement les prochaines romances que je voulais vous mettre dedans Elles seront dans des updates normaux en alternance avec de la SFRFF Je commence avec Stairway to Heaven de Delinda Dain aux éditions Hugo Romand C'est l'histoire de Tristan qui ne s'attendait pas à être papa Parce qu'un jour il y a une femme qui se pointe devant chez lui Elle abandonne son gamin et elle se barre Il s'agissait en fait de sa fille à lui aussi Et en fait sa mère l'abandonnait Donc c'était un coup d'un soir parce que lui c'était un grand grand fêtard Et du coup sa fille changeait un petit peu tout ça Donc on se retrouve des années plus tard Je pense 6-7 ans Et il est à la recherche d'une nounou Et donc voilà ça va être une romance avec cette nounou et ce papa Donc c'est une romance vraiment qui était très très appréciée C'est pour ça que je voulais la lire Elle a vraiment je crois presque que de bons avis Beaucoup de coups de coeur Et ça n'a pas dérogé à la règle J'ai adoré ce roman qui était touchant, mignon, beau J'aime beaucoup le thème un petit peu où on voit les enfants, l'éducation Des jeunes parents Enfin j'ai trouvé ça très mignon Donc vraiment très très bonne lecture J'ai beaucoup aimé la plume J'ai beaucoup aimé les événements Donc Daily Dantain c'est quelqu'un que je vais suivre maintenant Il me semble qu'elle a sorti un nouveau bouquin récemment Mais je ne suis pas certaine parce que j'ai l'impression que toutes les un peu grandes autrices Ont sorti un bouquin chez Hugo Romand pendant le mois de novembre Donc je n'ai pas suivi qui vraiment il y en a trop Même si j'en ai déjà dans ma palle en plus J'en ai acheté mais il y en a eu trop pour que je suive exactement qui a sorti un bouquin Donc il me semble que Daily Dantain en fait peut-être partie mais je me trompe peut-être Donc voilà ce roman m'a beaucoup fait penser à Eleanor and Gray Parce qu'on a ce thème pareil de la femme qui s'approche des enfants de l'homme Qui doit les appréhender Enfin c'est un sujet que j'aime beaucoup C'est une romance que j'aime beaucoup Un thème on va dire que j'aime bien La babysitter etc La nourrice Enfin vraiment je trouve ça vraiment bien C'est vraiment un tome touchant Je crois pas que ça a été un coup de coeur Parce que je pense que ça me sauterait aux yeux maintenant Mais en tout cas ça a été une très très bonne lecture Que je recommande grandement et puis ça se dévore J'ai ensuite lu durant le salon du livre Donc vous avez dû le voir Enfin le festival Après la tempête de Laura S. Wilde Aux éditions le gros roman encore une fois Je voulais le faire dédicacer Puis au final j'ai pas pu le voir à Laura S. Wilde Donc voilà je l'ai dévoré Alors c'est l'histoire du nana qui rejoint un gang qui braque des banques On sait pas trop pourquoi il me semble Mais elle les rejoint et donc c'est les Sevens Donc ils sont 7, waouh Et on voit de l'autre côté un garçon de ce gang Et donc on alterne entre les deux au point de vue Donc c'est un petit peu ouais gang, braqueur de banque Enfin voilà C'est pas si sombre que ce que je pensais En fait j'aime pas les dark romances tout ça Les gangs tout ça c'est pas trop mon truc Mais vu que celui-là avait vraiment énormément de bons avis Je voulais vraiment le lire Et puis il traînait quand même depuis quelques mois dans ma pâle Il fallait que je l'aise Et puis au final Mais vraiment super 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 bonne lecture Qui a frôlé le coup de coeur Vraiment qui l'a frôlé J'ai juste trop aimé les personnages Oh ma mamia C'était pas trop dark dans le truc C'était vraiment on apprenait à les connaître Il y avait pas trop de flingues de ci de ça Donc vraiment c'était parfaitement dosé C'était juste écrit d'une manière La plume j'ai totalement adoré J'ai pas aimé vraiment tous les Laura S. Wilde Parce que j'ai lu les Et puis Soudain je crois Et donc ça c'est une série de 4 tomes Que j'avais bien aimé Qui était très addictive Mais qui restait pas dans la mémoire en fait Ça se lisait très vite mais c'était pas incroyable Et là ce roman je l'ai tellement aimé Je l'ai juste dévoré C'était incroyable Vraiment rien que d'en parler j'ai envie de le relire Les romances Mais j'ai été absorbée dedans Et en fait ce qui est un peu dur c'est que la fille Elle a perdu il y a quelques mois je crois Son amoureux Je sais plus s'ils étaient fiancés Mais elle a perdu son amoureux Et du coup c'est juste On voit aussi son deuil etc C'est juste un roman trop trop beau Et vraiment juste lisez le Il est genre incroyable C'était vraiment super addictif Plein d'émotions Vraiment entre la nana et le mec Qui a aussi on voit un petit peu son passé tout ça Plein d'émotions Vraiment j'ai trop aimé Je sais plus si j'ai pleuré C'est possible Et en fait le fait que ça ait frôlé le coup de coeur C'est parce qu'il y a eu un petit bémol à la fin Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire Et au final c'était moins spectaculaire que ce à quoi je m'attendais Mais c'était quand même une excellente Excellente lecture Pour changer un petit peu de maison d'édition J'ai lu Tomber amoureux de son colocataire De chez Bookmark Que je vous avais montré dans mon vlog Librairie avec un petit unboxing également Juste ici Donc c'est de Garrett Leig Et donc chez Bookmark La collection MM Donc c'est une romance entre deux hommes On alterne les points de vue Il est super courant par contre Il fait ouais 230 pages On alterne les points de vue entre Un mec on va dire lambda Qui travaille dans un café Et son colocataire Qui a été un ex grand sportif Mais qui a une blessure et qui du coup Il ne peut plus jouer Et il a un petit peu de mal à s'en remettre Et donc C'est une romance entre les deux Ce roman Je lui ai trouvé beaucoup de défauts Et j'avoue que ça n'a pas été une très bonne lecture J'ai été assez déçue Un peu déçue Parce que c'était ma première romance vraiment MM Et ma première romance MM Bookmark également du coup Donc j'avoue que là j'étais assez déçue Je pense que ce qui m'a déplu déjà Au premier abord C'est que au final Les deux sont déjà amoureux Avant le début C'est juste que Ils ne le savent pas l'un l'autre Mais au final Avant même que le roman commence Ils s'aiment déjà Et ça C'est quelque chose qui me Taquine un peu Je préfère les voir tomber amoureux Plutôt que commencer un roman Ils sont déjà amoureux En fait c'est comme si Comment dire Comment trouver une comparaison T'es dans Une dystopie Et en fait Le monde qui s'écroule Enfin qui est L'anarchie etc Ça a déjà été réglé Genre c'est déjà Bah en fait non C'est comme si Si dans Divergent Tris Ou quelqu'un d'autre Avait déjà Réglé l'histoire des castes Etc Mais c'est pas des castes Bref Vous avez déjà réglé les trucs Avant même que le livre commence Enfin je trouve ça stupide Pourquoi commencer Enfin pourquoi écrire une romance Si les personnages s'aiment déjà Enfin j'aime pas ce principe Vraiment ce sont des romans Je préfère voir le Dès le début Je me suis un petit peu embrouillée Vous avez capté ce que je voulais dire Donc ça déjà C'est un mauvais point pour moi Ensuite il est très très court Donc forcément ça va très vite C'est pas génial non plus J'ai trouvé qu'il y avait Trop de dialogues Où on ne sait pas Qui prononce les paroles Trop de dialogues En fait on ne précise pas Qui parle Surtout vu que c'est deux hommes C'est pas facile Parce que ça pourrait faire Répondit-il, dit-il Répondit-il, dit-il Ouais mais qui parle Parce que les deux sont il Donc ça déjà c'est compliqué Mais si en plus Tu nous mets pas les phrases Enfin les petits bouts de mots Je sais plus comment ça s'appelle Oui je suis en étude de lettres Et je me rappelle plus Comment ça s'appelle Mais c'est pas grave Les petits mots pour nous dire Qui parle Si tu les mets pas Déjà On est mal barré Et donc plein de fois J'étais en mode J'ai aucune idée de qui est en train de parler Et vu qu'en plus On alterne tout le temps de point de vue Ça c'est un autre problème On alterne beaucoup trop de point de vue En fait trop vite Genre sous les deux pages On alternait de point de vue Sauf que vu que sont deux hommes en plus On se perd On sait plus de quel point de vue on est On sait plus qui dit quoi On se perd trop Genre ça J'étais en mode Je suis paumée J'ai trouvé que les scènes sexuelles étaient très détaillées Après je l'ai remarqué Ça m'a fait bizarre Parce que d'habitude Je lis pas des M&M Mais c'est pas forcément mal en soi Je trouve Pourquoi pas Ça dépend de chacun en fait J'ai trouvé que ça tournait beaucoup en fait Autour Au lieu de la romance Que ça tournait autour de l'insécurité des personnages Ça j'ai trouvé que ça tournait vraiment C'était presque la chose centrale en fait L'insécurité des personnages De ce qu'ils ressentent Etc Que soit par rapport au fait qu'ils soient gays ou non Ce que j'ai trouvé bien C'est que je me suis dit que ça pourrait peut-être aider Des personnes A assumer Ou mieux comprendre ce qu'ils ressentent S'ils sont bi, gays, etc A mieux l'appréhender Mieux le comprendre Le voir d'un autre oeil, etc Ça je me suis dit que ça pouvait leur apprendre Les aider Et donc ça c'est cool Ça c'est un bon côté Moi ça me concerne pas Mais ça je trouve ça bien Je pense que ça pourrait aider Mais au final ce roman Je l'ai assez trouvé fade en fait Genre sans émotions Enfin oui les personnages ont des émotions Mais elles m'ont pas touchée Je l'ai trouvé fade un peu Puis vu que je mélangeais les personnages Enfin c'était pas Donc voilà Ça m'a manqué quand même de romance Ça m'a manqué de Je tombe amoureux de toi Ça m'a manqué De savoir qui parle Les personnages Enfin les Comment dire Les points de vue Qui sont beaucoup trop courts Après sur le papier Ça fait un peu plus de pages Que moi ce que j'ai lu Parce qu'en fait Je l'ai lu principalement en numérique Parce que Bookmark D'ailleurs l'édition Bookmark Vous commandez sur Bookmark Pas sur Amazon Et Bookmark Il vous l'envoie en e-book Et en papier Et du coup J'ai lu beaucoup l'e-book quand même Et après j'ai lu la fin en papier Et c'est vrai qu'en e-book Les points de vue Se faisaient beaucoup plus court Qu'en papier Vu qu'il y avait plus de lignes On va dire Donc voilà Pas ouf Je sais pas si Après il est tout fin Donc je pourrais quand même Le garder dans ma bibliothèque Mais c'est vrai que j'ai été Assez déçue là dessus Mauvaise lecture J'ai également lu Un des premiers tomes de CS Quill C'est 49 jours Je compterai pour toi Donc chez Hugo Romand En fait Je l'ai acheté Pendant le festival New Romance J'avais déjà vu ce roman Mais surtout en poche d'ailleurs Je crois que je l'avais jamais vu En grand format Et il m'intéressait pas particulièrement On avait pas vraiment entendu parler On parlait surtout de Campus Driver Enfin voilà Un petit peu de Prudafran Je mets pas trop de celui-ci Et pendant l'offre La fin du dimanche du festival Quand ils ont fait un roman Acheté le même format offert Je me suis ruée dessus Je me suis dit pourquoi pas En plus en fait Je venais de faire Dédicacer mes romans Par CS Quill Et j'ai juste Adoré sa façon d'être Sa façon de parler Genre cette autrice Est incroyable En fait c'est pas l'autrice C'est la personne La personne est incroyable L'autrice aussi d'ailleurs Mais la personne est incroyable Donc je me suis dit J'ai trop envie de découvrir Plus de romans d'elle D'ailleurs je lirai aussi Les Prudafran Il faudrait que je les achète Et donc j'ai acheté celui-ci C'est la petite anecdote Autour de l'achat Donc c'est autour d'une nana Qui compte toujours les jours On sait qu'elle a perdu Un homme de sa vie Et qu'elle s'en remet pas On a un petit peu de Je crois que c'est des flashbacks du passé Je sais pas trop Elle compte les chapitres en jours Depuis qu'elle a rencontré En fait un homme Dans une exposition d'art Il me semble Et donc il y a directement Une connexion un petit peu entre eux Et elle compte les jours Depuis qu'elle l'a rencontré Il me semble Ou depuis leur premier rencard Je sais plus trop Mais depuis le jour Qu'elle l'a rencontré je dirais On sait qu'elle compte les jours Qu'il y a une atmosphère bizarre Autour des jours Que ça a un rapport avec son passé On alterne entre les points de vue Du coup de l'homme De la femme Et de son passé je pense Et donc voilà Il y a toute une atmosphère On se demande qu'est-ce qui s'est passé Il y a la romance entre les deux Qui est juste trop mignonne Enfin voilà Il y a pas mal de choses dedans Ce roman a juste été super bon J'avais un petit peu peur du coup Parce que je n'en avais pas entendu Beaucoup parler Mais il était juste incroyable J'ai trop aimé Donc un nouveau roman De C.S. Quill Qui est juste génial Déjà Ensuite j'ai été assez surprise Parce que c'est vrai que Vers le début milieu J'ai appris quelque chose Et je ne m'y attendais pas du tout Et au début j'ai cru Que j'avais même mal compris Et j'étais en train de relire Et ah non Mais c'était ça en fait Et tout Et j'avais pas compris Et j'étais bien surprise Et du coup ça m'a bien plu Je l'ai lu très rapidement Comme la plupart des Hugo romans Vraiment ça se dévore La plume de C.S. Quill Elle est toujours incroyable J'ai bien aimé ce côté Un petit peu mystère Est-ce que le personnage féminin Va réussir à s'en remettre Est-ce que ce mec Qu'elle vient de rencontrer Pourra la sortir un petit peu De son anxiété Etc Vraiment c'était très beau On la voit se remettre De ce qui lui est arrivé Et tout ça Enfin Un très très beau roman Que j'ai vraiment dévoré Et beaucoup aimé Ouais je l'ai trouvé très beau Donc je le relirai Avec grand plaisir Et du coup évidemment Je vous le conseille Pour finir J'ai lu Si nos chemins se croisent De Mélanie Arlo Aux éditions Hugo romans Poche Donc Encore à Hugo romans Il y en avait 4 sur 5 quand même Bon Mais c'est le seul poche Pareil je l'ai eu A Noël dernier Donc il avait traîné Quand même 10-11 mois Dans ma palle Et je me suis dit C'est le moment Allez on le lit C'est parce que En fait quand je vais en cours En ce moment J'aime bien lire des poches Ou des e-books Pendant les cours Sur mon ordinateur Donc ouais En ce moment je lis plus de poches Donc je suis contente C'est l'histoire D'une nana Qui a une entreprise Je crois qu'elle l'aide A faire de la pub D'autres entreprises Quelque chose comme ça Et donc là Elle va à la campagne Parce qu'en gros Elle a créé une grande scène Donc elle C'est un petit peu une aristocrate Elle a créé une grande scène Où elle a super honte A cause de son ex Tout ça Enfin voilà Du coup elle décide de Un petit peu s'enfuir Et donc elle va dans la campagne Aider une ferme Un petit peu Faire leur publicité Etc Elle le fait bénévolement Et donc c'est Une ferme qui est dirigée Par trois frères Et il y en a un Qui ne veut pas du tout De son aide Ils ne veulent pas De cette citadine Enfin Il n'en veut pas Et donc Il y a une romance Entre deux Evidemment Avec ce mec Qui est désagréable au possible Elle qui est Toute gentille Toute pimpante Et qu'il ne demande Qu'à en savoir plus Sur la vie En campagne Et donc c'était Un petit peu Enfin c'était sympathique De changer un petit peu De décor habituel De voir un petit peu De campagne De ci de ça On apprend beaucoup sur Pas sur l'élevage Mais enfin J'ai l'impression J'ai l'impression D'en savoir plus Sur la campagne Sur tout ça Ça m'a un petit peu Fait penser à Disgrace De Brittany Ciceri Avec cet homme Qui est un peu Reclue de la société On va dire Lui c'est parce qu'il a perdu Son ex Enfin du coup Il a perdu sa femme Qui est morte Il me semble Ouais je crois Elle est morte Oui oui si Elle est morte Et du coup Il a perdu sa femme Et donc il s'est grave Renfermé sur lui même Et c'est pour ça Qu'il est bougon Et voilà Donc ça m'a un peu Fait penser à Disgrace Où pareil le mec Est un peu rejeté Et tout ça Et donc avec la petite ville Chaleureuse etc J'aime vraiment trop ça Ça me fait tellement Penser aux téléfilms de Noël J'aime trop les petites villes Toutes chaleureuses Où tu connais tout le monde Et tout J'aime trop trop ça Dans les romans Et les films Donc là dessus Les deux se ressemblent Et j'avais adoré Disgrace De Brittany Ciceri Bon c'était quand même pas Au niveau de Disgrace Mais c'était Vraiment très très sympathique Comme roman J'ai trouvé les scènes sexuelles Très crues Et très détaillées Donc je sais que ça déplaît A certains Certaines Et du coup quand je le remarque Je préfère le signaler Parce que j'ai vu en fait Sur Bookstagram Que ça faisait reculer certaines Quand les scènes étaient trop crues Mais généralement Ce ne sont pas celles Qui lisent vraiment Que la New Romance Donc J'ai trouvé qu'il y avait des sujets Du coup très touchants Que les personnages étaient Vraiment mignons Et surtout la fin Ça m'a beaucoup touchée Donc vraiment La romance Les personnages principaux Gros coeur sur eux Même si c'est allé Un petit peu vite entre eux Bah ils m'ont touchée Je trouvais ça vraiment mignon Donc très bonne lecture Qui casse pas trois pattes Un canard Mais qui est vraiment Très sympathique Donc j'ai su le mettre 16,5 sur 20 C'en est fini de cet update 100% romance Donc j'espère qu'il vous aura plu Je suis désolée J'aurais aimé vous présenter Un petit peu plus de romans Mais je me dis que c'est déjà ça De parfois vous Voilà Vous mettre Une vidéo à l'honneur Rien que pour les fans de romance De New Romance Plus particulièrement Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Surtout n'hésitez pas A vous abonner Parce qu'on nous a dit Dernièrement Avec le concours qu'on a posté Mince Je regarde tout le temps vos vidéos Et je me rends compte Seulement maintenant Que j'étais pas abonnée à vous Donc n'hésitez pas vraiment A vous abonner s'il vous plaît Ça nous fait vraiment très plaisir N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Et un commentaire Pour me parler de vos lectures En ce moment Des romances De n'importe quoi Et puis je vous fais de gros bisous Je vous souhaite de joyeuses lectures Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz